Yo les gens, j'espère que vous allez bien, que vous avez le sourire, que ce soit les filles les gars, ici Darius et bienvenue sur All Motor Glory, donc avant de commencer cette vidéo, si tu es sensible aux pensées négatives et positives, alors quitte cette vidéo, car on va parler de choses négatives, je risque de râler beaucoup dans cette vidéo, donc si vous êtes sensible et que vous n'aimez pas que je parle négative ou que vous n'aimez pas les râleurs, je vous conseille de quitter cette vidéo, j'ai décidé de faire cette vidéo car il faut que mes abonnés ainsi que ceux qui regardent la vidéo, se rendent compte de certaines choses dont cette histoire avec la Toyota Corolla en BVM, en tout cas bon visionnage. La fin des mini-citadines, je vous mettrai l'article en description, alors d'après que les marques automobiles, il n'y a pas que les sportifs qui vont être arrêtés, car pas mal de marques ont décidé dès 2021 et 2022 d'arrêter la production de toutes les mini-citadines, comme la Fiat 500, les mini-classiques, la Twingo et ainsi de suite, car justement à cause de la tendance des SUV, les mini-citadines ont perdu énormément de clients et il n'est plus rentable du tout pour les constructeurs de continuer à produire ce genre de véhicules malgré une faible consommation et une moindre pollution, donc d'ici 5-6 ans, les mini-citadines disparaissent au même titre que les sportifs petits budgets. La fin des Focus RS Article publié le 06-12-2019 sur le journal Le Figaro, il mentionne que la Ford Focus RS ne sera plus présente sur le marché européen dans un article concernant la future Focus ST. La raison principale de la mort de la RS est encore et toujours le malus et les taxes constructeurs sur la construction et la production des voitures plaisir. Merci l'Europe, encore une fois, qu'ils aillent bien se faire enculer les bobos et clous de m****, si on n'agit pas, ils vont vraiment réussir à détruire tous les modèles sportifs, c'est aberrant ! Jaguar F-Type BVM, le mensonge du Jaguar Si je vous disais que jusqu'à maintenant, la Jaguar F-Type était disponible en boîte manuelle, vous m'en croyez ou pas ? Eh bien apparemment si, c'était possible sur demande d'avoir une boîte manuelle sur la F-Type, vous pouvez clairement l'avoir. Bizarrement, je ne savais même pas que cette caisse était disponible en boîte manuelle et le pire c'est que Jaguar se fout de la tronche et passionné, ils n'ont pas fait la promotion de cette boîte manuelle et ils osent te dire que la version à boîte manuelle s'est très peu vendue. Mais c'est normal crétin, aucun de tes clients ne savait qu'elle était encore disponible en boîte manuelle du con, comme il n'y a pratiquement aucune F-Type qui s'est vendu en boîte manuelle, la prochaine génération se passera de la boîte manuelle et du moteur de V6. Mais bon, je me demande bien si Jaguar n'a pas fait exprès, justement pour utiliser cela comme un prétexte pour les futures normes. C'est bizarre, ça me rappelle la BMW M4 justement. Ah, tu ne savais pas qu'elle était disponible en boîte manuelle ? Bah si, mais comme pour Jaguar, personne ne savait. Mais bon, tu sais plus de choses désormais. LOL La Mustang Match E Bon, je pense que vous avez su, c'est déjà connu, Ford a fait honte à l'automobile, car Ford a sorti une Mustang SUV électrique. Je crois qu'il y a deux mots qui sont trop là, le mot SUV et le mot électrique. Très clairement, la pire, c'est d'avoir gardé le nom Mustang pour cette poubelle polluante. Bien évidemment, elle n'a rien à voir avec une Mustang, soit au niveau de sa forme ou au niveau de son charisme. Même la Mustang Lithium a plus de référence à Mustang, même si c'est une aussi grosse merde que la mâche E. Bien évidemment, si ce n'était que ça, ça serait trop beau, car malheureusement, Chevrolet veut faire la même chose avec la cabaro, c'est super. Putain, mais c'est mon marché droit, avec l'autre con, ça putain, Model S ! La France et ses 20 000 euros de malus Je pense que vous le savez déjà, et pas mal de Youtubers en parlent, comme la chaîne Planet GT TV. 20 000 euros de malus, est-ce que vous vous rendez compte ? Le gouvernement a décidé que 12 500 euros de malus n'était pas assez, donc ils se sont dit que c'était parti pour 20 000 euros. Et que pour le gouvernement, c'est censé être là pour que les gens arrêtent d'acheter une grosse voiture, qu'ils aillent se faire foutre, au contraire, les plus grosses voitures représentent à peine 1% des ventes automobiles, surtout depuis quelques années avec la mentalité anti-vitesse en France. Comme le dit si bien Planet GT, le mec qui a travaillé et qui a économisé pendant plusieurs années pour acheter une petite sportive comme la GT86, une Megane RS ou une Yaris GR, que ce soit pour une utilisation quotidienne ou en week-end, le mec l'a économisé pendant des années et le jour où il doit acheter sa caisse, il doit payer 20 000 euros de malus sans coûter la carte grise, comment l'état s'est dit que c'était une bonne idée ? Moi, demain, j'achète une GT86 à l'île de la Réunion, ça coûte des alentours des 40 000 euros et avec ça, je dois payer 15 000 euros de malus en plus du prix de la voiture, c'est un tiers quand même, un tiers du prix de la voiture ! Et la Megane RS, c'est encore plus violent, c'est 20 000 euros, 20 000 euros pour une Megane RS, la nouvelle Yaris GR, c'est quand même 40 000 euros pour le prix de ce modèle et à cela, on rajoute 11 000 euros de malus minimum, 11 000 ! L'Etat fait tout, je le dis très clairement, l'Etat fait tout pour qu'en France, on arrête d'utiliser l'automobile, ils ne veulent plus qu'on soit libre, ils ne veulent plus de ça, c'est trop du cul, ils veulent nous voir dans le boulot métro dodo, ils veulent que les français prennent des taxis, ces putains de TGV, de RER, de métro de merde, car ils sont gagnants de toute façon par rapport à l'automobile, mais moi, en tant que réunionnais avec la mentalité du tout pour l'auto, qui s'est inscrit dans ma culture, je refuse catégoriquement que ça se passe comme ça, vous savez pourquoi j'ai créé cette chaîne, vous savez pourquoi je suis là, et si j'avais assez d'influence sur YouTube comme Cyprien, là, actuellement je peux vous assurer que j'aurai tout fait pour essayer de changer cela, est-ce que vous vous rendez compte, ce que c'est que 20 000 euros, c'est le prix que j'ai fait moi pour mes études et ma caisse, comme la chaîne Planète TV le dit très bien, les ventes de sportives annuelles représentaient à peine 1% du marché automobile, en quoi ces voitures vont polluer si on les utilise tous les jours, en quoi ça va impacter la planète alors que l'automobile ne représente que 5% de la pollution mondiale, ils veulent nous forcer à prendre les voitures électriques parce que ça les fait chier de voir qu'on n'est plus autant des pigeons qu'à l'époque du diesel, et surtout l'État ne veut plus de passionnés de voitures sportives, et ça les dérange au point où ils perdent de l'argent, ça les fait chier de voir qu'on ne veut pas de ces merdes polluantes qui font bosser les enfants dans les mines, qui polluent les sols et l'atmosphère, qui détruit les paysages, qui font tout sauf protéger la planète, c'est pire, et on ose nous dire, on ose nous dire que ces voitures sont propres et qu'on nous force à les prendre, on nous force d'arrêter d'utiliser les voitures pour aller prendre des métros de merde qui je vous le rappelle fonctionnent de nucléaires. Est-ce que l'État se rend compte de toutes les marques automobiles qui vont perdre des sommes astronomiques ? Je parle des marques comme BMW, Mercedes, Jeep, Toyota pour les sportives, et même Renault, c'est du n'importe quoi, je ne sais plus quoi dire de cette France, je ne sais plus quoi dire, cette France que j'ai toujours respecté alors que je suis réunionnais, me fait de plus en plus chier, notamment depuis que Macron ainsi que sa bande de tafiole et de clodoal Hidalgo qui ne connaissent rien à la véritable écologie sont arrivés au pouvoir, ils se prétendent écologistes et font tout pour niquer la vie des gens. En tout cas, moi j'ai donné mon avis, j'ai dit ce que je pensais, et ceux qui n'ont pas vu la vidéo de Planète GT TV, allez voir cette vidéo, vu que son avis se rapproche du mien, même s'il a certaines idées pour laquelle je ne suis pas trop d'accord, par exemple que les sportifs s'utilisent uniquement en week-end alors que personnellement, du moins à la réunion, les sportifs sont utilisés en tant que daily, en tout cas moi c'est mon cas. Concernant ce malus, je pense que sur YouTube, on n'est pas que tous les deux à avoir fait et à avoir parlé de ces 20 000 euros de malus. En tout cas, je crois franchement que la France a déclaré la guerre aux fans de voiture et à l'automobile, une chose est sûre, à 100 000 abonnés, je compte bien les faire chier jusqu'au bout, une chose est sûre, nous en tant que passionnés, on refuse de se laisser faire et on va trouver une solution, je pense que l'association 40 millions d'automobilistes va aussi agir sur ça. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à propos de ces 20 000 euros de malus de merde, et vive la France putain ! La fin des animés automobiles à la télé. Alors, je vous rassure, les rallies, la F1 et compagnie resteront à la télé, mais là, je fais une référence aux chaînes manga et aux chaînes pour enfants, où il y a justement tout ce qui est dessins animés, animés et compagnie. Alors en gros, si jamais un manga du style initial D revient à la télé, comme par exemple MF Ghost, tous ces styles d'animés seront interdits aux plus jeunes et réservés pour les chaînes comme Game One. Ces animés seront tous interdits sur les chaînes d'enfants populaires, comme par exemple Canal J, Cartoon Network, etc. La raison, c'est que l'état considère que ce type d'animé est propice à la délinquance routière et aux excès de vitesse ainsi qu'à l'illégalité pour les modifications automobiles. C'est surtout pour dire et annoncer la bonne nouvelle que la France va enculer les passionnés jusqu'à leurs gosses. Après, ils ont déjà commencé à le faire pour la génération 2000. Il suffit de voir les personnalités comme Cyprien et Norman qui circulent en RER poubelle, en TGV de merde et à vélo électrique qu'ils font chez les automobilistes, à croire que c'est plus stylé de ressembler à Martin sur sa trottinette que de voir une Ferrari ou Lamborghini aujourd'hui. Je vous le dis, je vous le répète, cette France veut détruire l'automobile, elle veut niquer notre passion, elle veut nous forcer à prendre les poubelles polluantes pour enrichir la famille, l'adorable famille de merde, de p**** de fils de p**** de sa chienne de Bolloré ou Elon Musk Le foutage de gueule de Toyota en France C'est principalement pour ça que j'ai fait cette vidéo, il y en a marre ! Si tu t'es demandé pourquoi on ne voyait pas une seule Corolla boîte manuelle et moteur thermique sur les routes, eh ben la voici ! Je vous explique la raison ! Lorsque l'on va sur le site de Toyota, l'on remarque dans le configurateur que les seules motorisations disponibles, c'est la motorisation hybride. Et comme vous avez sans doute pu le voir dans ma dernière vidéo, à la fin au niveau du taser, afin de savoir pourquoi il n'y avait pas la Corolla moteur thermique et boîte manuelle, j'envoyais une lettre à Toyota. Et en gros, l'email dit très clairement d'aller vous faire foutre France de merde, on ne vous vendra que des hybrides de merde pendant 1 ou 2 ans et la version 100% make-up boîte manuelle arrivera en petit nombre après que tout se soit vendu. Donc au clair, l'email dit oui, on le fait exprès, car vous puyez la merde. Même si cela est dit subtilement, moi je dis que c'est limite raciste et c'est parfaitement déloyal, merde ! Voilà pourquoi je fais cette vidéo, je ne le fais pas pour but de me plaindre, c'est juste pour vous montrer l'état des choses actuelles. Et même s'il y a quand même des bonnes nouvelles concernant la boîte manuelle ou sur le moteur thermique, comme avec par exemple la venue de la pression 3D qui va pouvoir améliorer le moteur thermique, ça fait quand même chier de voir toutes ces conneries grâce à l'Europe. Je fais cette vidéo pour que vous vous rendez compte à quel point on se fout de notre tronche et de celle des passionnés. Voilà, la vidéo est terminée. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, gardez le sourire, car c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Sauvons les 100% mecha. Sauvons notre passion et à plus pour de prochaines vidéos, les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada